C'est le lieu de rendre un hommage solennel et mérité à nos illustres devanciers, connus et anonymes qui ont œuvré avec conviction et dévouement pour l'entente et l'unité. Nous citerons Feu El-Ajibraïma Masiba, premier président de la coordination du Futa. Feu El-Ajibraïma Masiba, qui prit la relève et réussit à coordonner et orienter les activités de la coordination. Les proches compagnons de ces illustres personnalités furent loyaux et sincères. Ils ont œuvré leur vie durant le rayonnement de la coordination et ses idéaux. El-Ajibraïma Masiba, El-Ajibraïma Masiba et plusieurs autres furent partie de ces pionniers et mérités. Depuis sa création, les objectifs de la coordination sont restés intangibles. La coordination vise à assurer un développement harmonieux et intégral des relations soudant les natifs du Futa, toutes composantes confondues, et ce, en synergie avec toutes les autres communautés, dans l'objectif de promouvoir conséquemment leur culture, leur éducation ou leur épanouissement général. C'est pourquoi, à l'international, la coordination soutient l'organisation du Capital Poulard International, ayant pour siège Bamako et qui regroupe les Halles Poulard des États de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre, et de la Guinée et un membre depuis sa création. Ces derniers temps, la coordination a élargit ses activités et est parvenue à créer des internes, véritables structures décentralisées au niveau de nos préfectures à l'intérieur du pays. Les mêmes internes de la coordination sont aussi opérationnelles en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique. La présente cérémonie, à savoir l'inauguration du Soudou Baba à Boussoura, marquera à jamais un pan de l'histoire du Futa et restera dans les mémoires. Cet événement vient aussi renforcer les efforts engagés pour la consolidation de la paix et de l'entente en vue de l'amorce d'un développement durable au bénéfice de tous. Cette demeure est ouverte à tous et elle restera une propriété commune que ceux qui ont oeuvré à sa réalisation, vivant ou rappelé à Dieu, veuillent recevoir ici l'expression de nos profonds et sincères remerciements, à commencer par le respecté donateur du site, Feu et l'âge du Brahma Massiba. Notre pays traverse une étape cruciale de son histoire. Il est de la plus haute importance pour nous tous de porter une attention soutenue à cette traversée déterminante pour l'avenir de la nation. La Guinée a toujours réussi, grâce à l'aide du bon Dieu et à la bonne compréhension entre les communautés de quatre régions naturelles, à faire face aux grands défis déterminants sont devenus. Nous devons tous continuer sur cette lancée en nous acceptant, en cultivant en soi et l'âge d'autre l'esprit du pardon et la tolérance. Nous prions chaque citoyen, en commençant par nos respectés dirigeants de la transition, de cultiver la tolérance, l'esprit du pardon, de la compréhension et de l'unité, afin que nous puissions, par l'effort de chacun et de tous, et l'aide du bon Dieu, parvenir à bon port et instaurer un système démocratique durable, dans l'unité et la concorde, un système capable de soutenir, un véritable programme de développement participatif et durable. Nous saisissons cette occasion solennelle pour saluer et remercier nos respectés et sages de l'arrière-pays. Nous voudrions remercier les autorités gouvernementales, et plus particulièrement son Excellence, Monsieur le Président, de la transition qui n'a ménagé aucun effort pour la tenue et la réussite de cet événement. Nous prions la coordination nationale, adresse et remerciements et félicitations à toutes les populations guinéennes pour l'esprit de solidarité, d'amitié et de disponibilité exemplaire exprimée par tous. Que le bon Dieu, le Très-Haut, continue à guider nos pas dans l'unité, la tolérance, et que la paix, le bonheur, l'esprit de partage et d'entente puissent se répandre au bénéfice des populations guinéennes sans distinction.